Quelles innovations pour faire face aux changements climatiques ? Comment optimiser le nettoyage des cuveries grâce à des pompes plus performantes ? C'est à toutes ces questions que doit répondre ce salon inédit en Bourgogne. Une rencontre entre professionnels du vin et de la vigne, l'occasion de fédérer la profession mais surtout de présenter des matériaux nouveaux et innovants pour les récoltes. L'affluence n'est pas très visible ce matin, mais les quelques viticulteurs présents ne cachent pas leur intérêt pour ces outils high-tech. C'est un investissement non négligeable mais on travaille de plus en plus seul dans les caves donc on a besoin d'automatistes qui nous permettent de travailler avec des télécommandes, avec des réglages de débit, avec des stops arrêts qui nous intéressent. Donc à approfondir sur ça. Pas forcément indispensable mais important. Plus ou moins important, normal pour l'évolution. Et puis tous les organismes autour du métier qui font les efforts, qui font de la recherche, c'est un peu normal aussi qu'on vienne s'intéresser et envisager d'investir sur ce qui nous paraît le plus raisonnable et le mieux abouti. Apprendre à mieux communiquer sur les réseaux sociaux, à intégrer davantage les femmes dans la clientèle potentielle et à mieux assurer ses récoltes, c'est aussi ça le salon terre, vignes et vins, un carrefour d'échange, de conférences et peu d'investissement pour l'instant. Au mieux, les exposants devraient pouvoir proposer quelques devis avant ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !